Maintenant qu'on sait comment supprimer un sarment, on va voir comment réduire en longueur un sarment et l'impact de la plaie de réduction en longueur. Quand je réduis un sarment, il faut avoir conscience que les diaphragmes ne sont pas des portes infranchissables. Les diaphragmes sont intéressants parce qu'ils permettent de réduire l'impact de la réduction en longueur sur le système vasculaire au printemps. Au printemps, quand vous avez coupé votre sarment, vous coupez ce sarment-là, il va se déshydrater suivant la longueur de la coupe. C'est pour ça qu'on dit que souvent, il faut laisser un chicot de déssèchement, un chicot de déshydratation, qui va être d'au moins deux fois le diamètre de la coupe. Donc ici, on a plus de deux fois le diamètre de la coupe si on va couper au diaphragme supérieur. La longueur d'un vaisseau sur un sarment de un an, c'est une longueur qui correspond à l'entre-noeux, ce qu'on appelle le mérital. On a donc deux méritales à l'opposé des bourgeons de longueur de vaisseau. Si on décide de couper très proche, très très proche comme on l'a sur l'exemple en dessous, on s'aperçoit qu'on va avoir une longueur de déshydratation qui n'est pas suffisante. Et donc là, on n'a pas deux fois la longueur du diamètre. Donc on doit au minimum couper en respectant cette règle. Couper un chicot et laisser un chicot de déshydratation, c'est laisser la possibilité pour le sarment de boucher avec des gommes et d'éthyl au printemps, au moment du débourrement, pour stimuler et pour conserver l'intégrité vasculaire du sarment pour un débourrement optimal des bourgeons. Donc si je coupe très proche ici, je risque d'avoir une problématique de déshydratation du système vasculaire à l'opposé du sarment. Vous voyez, quand on regarde de manière assez proche la manière dont sont constitués les diaphragmes, on voit que le diaphragme n'est fonctionnel que d'un côté. On a un diaphragme du côté du bourgeon, systématiquement, forcément, comme les bourgeons sont opposés les uns aux autres, l'étanchéité maintenue par le diaphragme ne fonctionne que du côté du bourgeon. C'est pour ça que la bonne coupe, la bonne coupe à réaliser, ce sera plutôt une coupe qui permet de conserver l'étanchéité à l'opposé du bourgeon le plus haut. On va donc décider d'aller couper juste au niveau du diaphragme de l'année précédente et donc de conserver, comme sur cette dissection sur le haut, de conserver le diaphragme du bourgeon supérieur de manière à optimiser les chances d'avoir un système vasculaire parfaitement étanche au printemps, au moment du débourrement, pour le rameau le plus éloigné. On aura donc ici un rameau qui va se développer de manière très efficace, que ce soit le premier ou le second rameau, car il sera maintenu étanche par ces phénomènes de gomme et de tils. Sous-titrage Société Radio-Canada